Vers l'âge de 29 ans, on m'a découvert une maladie, la spondylarthrite ankylosante, qui faisait que je ne pouvais plus bouger, plus faire de sport, plus faire grand-chose. Pour moi, c'était foutu, le sport s'était cuit, quoi. On commence par des douleurs terribles dans le bas du dos. Une fois, on m'a demandé l'intensité de votre douleur sur l'échelle de 1 à 10. Un médecin m'a demandé ça. Je ne savais pas à quoi lui répondre. Je lui ai dit, écoutez, ce n'est pas compliqué. Si c'était un doigt, je me le serais déjà coupé tout seul. Ça m'intrigue. On m'a parlé de crossfit, je ne sais pas ce que c'est. Je suis allé les voir. Ils m'ont dit, viens, viens faire un essai, etc. Ça m'a fait rire. Je me dis, ne voyez pas, je boite. Je suis malade depuis maintenant, presque 20 ans. Une phrase qui m'a restée gravée, ce n'est pas toi qui t'adapteras au sport, c'est nous qui s'adapterons à toi. J'ai essayé. Et c'était concomitant avec un nouveau traitement qui me permettait d'avoir un petit peu moins mal. Ils ont été très, très patients avec moi. Ça a été très, très long. Au début, je ne pouvais même pas m'accroupir. Donc, il n'était même pas question de faire un squat complet. Au fur et à mesure du traitement et de l'entraînement, les deux ensemble ont fait que j'avais vraiment de moins en moins mal, que j'étais de plus en plus mobile. J'ai essayé la force athlétique. Et là, ils ont immédiatement vu que j'avais une certaine prédisposition pour ce sport. C'est une incroyable revanche. Je pensais vraiment que j'étais foutu pour le restant de mes jours. C'est-à-dire que j'allais finir en fauteuil roulant comme l'avait prescrit ce charmant médecin. Les anti-TNF, bon, c'est un peu compliqué, mais cette nouvelle thérapie m'a permis d'avoir un peu moins mal. Donc, ça m'a permis de faire du sport. Et le sport m'a permis de diminuer par 10 les doses d'anti-TNF initialement prescrites. Il ne faut pas s'attendre à ce que le médicament tout seul nous sorte de la maladie et qu'on revienne comme avant. On ne revient jamais comme avant. Les douleurs, on les a toujours. Elles sont juste plus supportables. Elles reviennent régulièrement. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire « Je ne vais pas pouvoir faire la compétition dans deux semaines. Je suis en crise. » On ne revient pas avant la maladie. Non. Par contre, si on fait du sport, et si on fait du sport de force, c'est aussi quelque chose qui fait peur. Les gens qui ont mal au dos me disent « Mais je ne vais pas faire de l'haltérophilie. Déjà que j'ai mal au dos, je vais surcharger encore mon dos. Je vais me faire encore plus mal. » Mais si, justement, c'est en stimulant ces muscles-là que progressivement, ils feront moins mal. Et donc, il faut faire de l'haltérophilie ou de la force athlétique ou du crossfit, etc. Avec des petites charges, évidemment. Des charges très progressives. Il faut y aller tout doucement. Il ne faut pas être pressé. Mais petit à petit, on se renforce et on voit que les douleurs disparaissent. Donc n'ayez pas peur des médicaments. N'ayez pas peur du sport. N'ayez pas peur des sports de force. C'est la solution.